Bonjour à tous, c'est Systonic et je suis aujourd'hui avec vous pour ma première vidéo commentée sur ce Assassin's Creed Brotherhood Aujourd'hui je vais vous présenter comment ça va se passer sur ma chaîne et ce que j'ai prévu de faire pendant ce site Assassin's Creed Je vais vous expliquer aussi d'où vient Assassin's Creed et qui l'a développé Je vais vous dire ça tout de suite C'est Ubisoft qui l'a développé et il vient de France Tout simplement, Ubisoft c'est français Et il a été précédé par Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed 1 Qui étaient des jeux tout à fait génial franchement Ils étaient top Et celui là est aussi vraiment génial Il n'y a rien à dire là dessus Donc je voulais vous expliquer aussi comment ça va se dérouler sur ma chaîne Donc sur ma chaîne il va y avoir des vidéos détente comme celle-ci Donc celle-ci fait partie d'une vidéo détente même si je ne l'ai pas précisé au début Je pense que pour mes prochaines vidéos je préciserai qu'il s'agirait de quelle sorte de vidéos il s'agirait au début Donc il y aura aussi des vidéos séries Donc ça sera des séries, je n'ai pas encore trouvé le nom Je pense que je vais donner des noms à toutes ces sortes de vidéos Donc les séries, ça sera en fait des séries de jeux Et en fait pendant ces séries je commenterai tout simplement le gameplay Afin qu'on puisse suivre l'histoire du jeu ensemble Et les séries seront faites différemment Les styles de jeux seront totalement différents Et les consoles aussi, il n'y aura rien à voir là dessus Aussi il y aura du Call of Duty sur ma chaîne Bah oui là vous n'allez pas y échapper Donc je vais faire sur mon enfoir 2, mon enfoir 1, Call of Duty Black Ops Du zombie, enfin je vais faire un peu la totale Bien sûr tout ça sera en only Je voulais aussi préciser que tout ce qui est vidéos détente et les séries Bah tout sera en live Alors que par contre pour les Call of Duty je ne pense pas que ce sera du live A part peut-être les zombies mais sinon vous connaissez sûrement la méthode Call of Duty Pas grand chose est en live En parlant de live, là je suis en live Et voilà, voilà, je vous propose maintenant d'aller découvrir un peu ce Assassin's Creed D'aller voir le paysage, le superbe réalisme de ce jeu Et d'aller affronter quelques gardes pour se divertir voilà Donc déjà il va falloir que je trouve un bateau Donc les gros bateaux là on peut pas les prendre Ca je croyais au début mais non En fait on peut prendre que des petites parcs vous allez voir Si je trouve une petite barque Déjà je suis descendu de mon cheval Euh... Voilà une petite barque Vous voyez c'est en fait des... Parce qu'on va arriver à Venise maintenant c'est bien à Rome Donc là je vais préciser ça c'est que Ici nous sommes à Rome Donc la Rome antique Donc ça s'est passé il y a plus de 1000 ans Je tenais à le préciser voilà Et c'est parti on va se diriger un peu plus dans la ville Euh... Je voulais aussi préciser le fait que là je... Bah déjà pour la plupart des gens je pense que vous l'avez déjà remarqué Euh... Le jeu est terminé Donc j'ai tous les secrets, tous les défis Enfin presque Donc euh... Comme vous l'avez sûrement remarqué aussi Je n'ai pas la tenue originale de l'Assassin C'est en fait c'est un secret qu'il faut faire avec des... Des parchemins ou je sais plus quoi Qui nous permet d'avoir finalement bah... Cet équipement c'est euh... La panoplie de Pyrotus Et en fait bah ça change l'image euh... De notre personnage voilà Euh... Et puis c'est tout Donc là on se dirige en ville Donc je vais essayer de me repérer un peu plus avec la carte Voilà donc euh... Select pour la carte Donc là je suis sur PS3 Je tenais déjà aussi à le préciser Je sais pas si je l'avais déjà dit mais... Mais je le reprécise en tout cas Voilà c'est Ezio le nom de l'Assassin Ca je m'en souvenais plus Euh... Donc voilà et là il y a juste mon repaire Donc euh... Je vous propose d'aller justement euh... A mon repaire histoire de... De faire une course à ce repaire Histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble Euh... Donc on va grimper là haut Vous allez voir aussi que dans ce jeu bah on crame de partout On est un vrai véritable assassin Les assassins étaient vraiment très agiles pour grapper sur les murs On est des vrais petits singes Donc là on arrive vers ma villa Hop les... C'était lourd là Donc on va faire le tour Histoire de... De trouver l'entrée Euh... Hop 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 Ça j'arrive jamais à trouver l'entrée de ma maison C'est... C'est horrible Je pense que c'est plus par là Voilà elle est là l'entrée Voilà on va rentrer dans... Dans la maison Hop les... Donc écran blanc Voilà vous avez vu le chargement n'a pas été très long Je vous montrerai aussi un exemple de chargement Où on voit que le chargement en fait est... Et beaucoup plus long Et ça a rien à voir là dessus Euh... Donc je vais vous présenter les différentes salles en gros qu'il y a dans... Dans la maison des Zio Alors premièrement il y a cette salle Donc euh... Dans cette salle il y a à peu près tous les équipements Et en fait vous voyez ces espèces de... De petites maquettes C'est des... C'est des... Des énormes... Des énormes machines que j'ai dû combattre Et détruire Afin de... De pouvoir enrichir les méchants De les utiliser contre... Contre les... Les civils Enfin... A peu près les civils quoi Euh... Donc ici bah là on voit la porte entrée Donc là je suis passé dans la salle J'ai oublié de la présenter Euh... Ici c'est bah la salle des tableaux Donc il y a des tableaux de... De l'antiquité Voilà Euh... Donc vous voyez là il y a des personnages Bah c'est en fait des assassins que... Que j'ai recrutés Et que en fait j'ai entraîné Et... Et qu'après ils sont passés dans une salle de cérémonie Que je vais vous montrer juste après Et euh... Des fois après ils nous aident à... A combattre les ennemis Euh... Ici bah c'est la salle principale Donc bah ici il y a mon bureau Euh... Des... Des contrats Enfin voilà c'est un peu le... L'endroit principal de la maison Donc ici là c'est euh... Un transporteur Donc ça nous permet de... De nous transporter un peu partout dans... Dans la ville Donc je t'ai bien précisé que... Le transporteur bah... Au début on l'a pas C'est juste euh... Quand on a fini le jeu Enfin... On débloque au fur et à mesure du jeu On va dire Donc ici c'est la salle des armes Euh... Donc il y a différentes armes Euh... Deuxième salle de cérémonie Dont je vous parlais tout à l'heure Donc je vous laisse l'admirer Et... Grande salle impressionnée Et voilà Voil y voil ou euh... Y a... Y a rien d'autre à dire sur cette maison D'après moi Euh... Donc je vous propose euh... D'aller se transporter euh... Jusqu'à notre endroit Euh... Plus dans la ville Parce que là on était vraiment dans la ville Histoire de pouvoir grimper un peu plus sur les toits Parce que... D'ailleurs on était en plein dans... Dans la campagne Donc... Voilà Je vous propose d'aller au port du tibre Tigre Je sais pas vraiment J'ai pas eu le temps vraiment de lire Mais je vous... Je vous le dirai Je vous le redirai De toute façon je pense que ça va s'afficher Donc il reste plus qu'à attendre Voilà 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 Je vous propose de voir ce chargement Donc le chargement en fait là ça... C'est un chargement euh... C'est un peu comme les gros chargements Où il y a les... Les grosses barres Veuillez patienter quelques instants avant que ça s'affiche Sauf que là bah y'a pas marqué ça C'est juste que là on se dépasse avec l'assassin dans le vide Donc je trouve ça un peu plus... Un peu plus drôle Voilà Donc là je vais ouvrir la carte Histoire de me repérer un peu plus Donc voilà Vous voyez cette carte en fait c'est... Le truc c'est qu'on voit que... Non là on est un peu trop haut Donc vous voyez en fait là on voit que... Que Rome bah c'est... C'est immense Et qu'en fait bah... Comme vous devez sûrement vous... Vous en rendre compte et le deviner Bah on se perd très très facilement Bah dans cette ville Et enfin moi personnellement Je me perds très facilement dans cette ville Et euh... Et en fait bah ça fait un des gros défauts de ce jeu C'est que bah c'est trop grand Voilà Et euh... Par contre ça fait aussi des... Des particularités de ce jeu C'est que bah... Justement... Juste... Je vais parler de mon Justement comme c'est grand Et bah ça nous permet de... De faire de nombreuses missions Et de nombreuses choses Voilà C'est aussi à la fois un avantage et un désavantage Pour ce jeu Mais en sachant que bien sûr Tout... Tout est fait pour représenter Rome Comme il était à cette époque là Donc... C'est sûr qu'en même temps S'ils avaient baissé un petit peu les niveaux On se serait pas vraiment cru à Rome Donc vous voyez là On grimpe comme un sage Sur les toits Donc moi je vous propose D'aller dans un autre endroit Parce qu'ici c'est un peu abandonné je trouve Donc... On va aller... Affronter quelques gardes Si j'en trouve Vous voyez les gardes c'est les points rouges Donc euh... Je peux savoir à peu près où ils sont Voilà Il y a des gardes là-bas On va aller les affronter Donc là j'appelle des assassins Je vais vous montrer d'abord A quoi ça ressemble les assassins Là c'est juste des hommes en fait normal Enfin normaux Qui... Qui affrontent bah... Les gardes Donc là ils sont un peu en difficulté Alors je les aide Donc vous avez sûrement dû remarquer Que là je les ai tuant un coup Donc la plupart du temps dans ce jeu c'est ça C'est on arrive en tuant un seul coup Et c'est fini Alors que d'habitude bah... Il faut tuer en plusieurs coups Euh... En fait le truc c'est que Tout le monde a de la vie là Bien sûr moi aussi j'ai de la vie Mais euh... Il y a des attaques Qui parfois tuent directement Alors que parfois bah... C'est plus dur de les tuer Et parfois... Ils esquivent et là c'est vraiment très chiant de les tuer Franchement euh... C'est vraiment euh... Horrible de... De jouer comme ça Enfin de jouer à ce moment là C'est que... Franchement euh... A la sortie de la ville Donc on peut pas aller plus loin Donc moi je vous propose de sortir de l'eau De trouver un petit transporteur Et d'aller dans un endroit un peu plus calme Parce que c'est... Je pense que j'ai mal fait de choisir cet endroit Vu que c'est pas vraiment euh... Le meilleur endroit du jeu Donc ici c'est des ruines C'est un peu la... La base ville J'aurais dû plutôt vous emmener vers un joli bâtiment Et un joli monument Non c'est pas de monument pas loin Non il y a pas vraiment de monument Donc je vous propose d'aller vers un transporteur pour nous emmener euh... Un monument Attendez je... J'ai fait un peu piqué piqué polygraphe euh... Dans ma tête Euh... Allez les gars on va aller voir le colisée On va aller voir le colisée mais d'abord On va affronter Voilà 6 et demi là Bon je vais laisser mes assassins sans faire le boulot Moi pendant ce temps Je vais au transporteur Bon je vais ré-ouvrir la carte vu que je suis un peu perdu Mon sens ce bazar Ca c'est bazar quand même ce jeu Je l'ai dit hein tout à l'heure Franchement c'est pas vraiment très facile Donc euh... Là je vais tout droit vers le transporteur Histoire d'aller au colisée Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble Ce colisée euh... Tellement connu à Rome Même actuellement euh... Il est toujours intact Donc euh... Allez le voir à Rome Moi personnellement je suis allé à Rome Et euh... C'est magnifique Y'a rien à dire là dessus Bon c'est vieux C'est tout cassé mais Mais c'est joli C'est impressionnant On va dire C'est plus impressionnant que euh... Que de choses Donc là On se dirige toujours vers le transporteur Sûrement j'espère Hop c'est toujours tout droit Donc je vais regarder à un niveau où je suis Donc vous voyez c'est pas la première fois que j'ouvre la carte C'est à la fois euh... Voyez j'vais pas dans le bon endroit J'vais même pas au bon endroit Bon sang, bonsoir Et puis tout à l'heure Je me traîne pour aller n'importe où Et j'vais pas au bon endroit Et j'vais pas au bon endroit Bon voilà J'pense pas qu'on va aller au Colisée finalement parce que Voilà Vous pouvez regarder des photos sur internet Ça revient pareil hein Excusez moi de me le dire comme ça mais Mais voilà quoi Y'a rien... Évidemment y'a pas grand chose d'intéressant au Colisée en fait Je voulais vous en mettre tellement au Colisée que J'ai perdu un peu la notion du temps et... Et voilà Donc moi j'vous propose de tuer juste quelques gardes histoire de... De finir en boisé parce que là on va bientôt se quitter Donc quelques gardes si j'arrive à en trouver Voilà C'est parti Un par un Voilà il m'a trouvé celui-là Voilà c'était simple Justement Donc voilà En tout cas je vous propose de s'arrêter là Parce que y'a plus grand chose à faire sur ce jeu Enfin plutôt à vous faire découvrir Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée En espérant que Que cette petite vidéo de 15 minutes vous aura plu Et que ça vous aura fait découvrir sur Assassin's Creed Brotherhood Donc bah laissez un petit commentaire, abonnez-vous Comme d'habitude Voilà C'est tout pour l'instant Et voilà Bye tout le monde